bonsoir bonsoir vous m'entendez bien oui mais ça va bien merci beaucoup comment allez vous tout d'abord ça va très bien ça va bien on va passer ce moment difficile on va voir où ce qu'on va arrêter avec ça oui on est ensemble pour pour ce nouveau jump live c'est vrai qu'on a eu beaucoup de d'invités gilbert tranbalanda rodrigo votre fils ils nous ont tous parlé de bout alors on s'est dit bon on doit on doit l'inviter pourquoi tout d'abord on vous appelle le sorcier c'est vrai que n'écho mais mais il ya aussi le sorcier qui revient souvent j'habitais 12 ans en france j'habitais de 1968 à 1981 et j'ai remonté mon écurie quand j'ai quitté la suisse tous mes chevaux que j'ai monté pendant les années 60 sont partis à la retraite parce qu'ils étaient tous âgés entre 16 et 18 ans et donc j'ai décidé de déménager en france parce qu'il y avait beaucoup d'amis et la suisse dans les années 60 l'équitation était un pays un peu de dilettante il n'avait pas beaucoup d'activités professionnelles etc et moi je suis parti en france sans aucun cheval rien j'ai loué une petite courrier à chantilly j'étais une maison à chantilly et j'étais ami d'un entraîneur des courses qui s'appelait miguel clément d'accord malheureusement décédé en accident de voiture et bon j'ai recommencé de zéro donc j'ai apparu avec des chevaux qui étaient déjà à l'arrêt de retirer ou de onca olimpiacé et etc etc donc à nager tout à nager 40 de jeux olympiques un très mauvais un très mauvais état parce qu'il a fait beaucoup de fautes au jeu il a fait 7 ou 8 fautes dans le parcours c'était un pur sang etc et après j'ai 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 rebattu tous ces chevaux et et bon j'étais j'ai retourné à être très compétitif pendant les années 70 que j'ai passé en france donc c'est sorcier parce que magicien finalement vous arrivez voilà il avait avait expliqué en ce moment là que j'étais très populaire s'appelle jean faucon et lui a venu avec cette idée c'est le sourcils etc etc donc à bon j'ai réussi comme ça oui vous avez parlé de vos années en france à chantilly c'est vrai qu'on pourrait découper votre vie en en quatre parties le brésil de 50 à 60 la suisse de 60 à 60 à 60 à 68 la suisse non en france je suis venu en france à mai 68 exactement avec le genre j'étais de pavé partout je m'installe à chantilly et j'ai resté en france jusqu'à 80 ans et après je suis venu à bruxelles où j'ai où j'habite toujours actuellement et pourquoi chaque fois changer changer de pays ça a été des étapes parce que je voulais faire cette profession monter à cheval faire monter en europe le brésil l'équitation c'était seulement pour s'amuser c'était un espoir des dilettantes j'avais des chevaux brésiliens et argentins donc d'un propriétaire certains chevaux à moi mais ils ont devenu âgés à 17 ans 18 ans donc la propriétaire et moi même on a dit bon c'est fini là eux ne continuez pas ne voulaient pas continuer on n'avait pas d'installation elle avait de très jolies maisons de jardins mais je ne j'ai galopé les chevaux dans une prairie en face et donc j'ai jamais eu d'installation donc son mari elle ne s'était pas installé et cette dame elle a arrêté de monter ce moment là j'ai dit bon je ne voulais pas rester en suisse la france c'était le pays plus sympathique pour moi la hollande il n'existe pas d'équitation hollande l'allemagne on allait trouver pas nous brésiliens habiter l'allemagne et c'est là donc on est venu en france après 80 81 et moi je tournais qui est international je montais pas un concours national en france donc à rodrigo avait l'âge de 8 et de 9 ans et c'était le moment de prendre des études plus sérieux donc pour lui aller à paris à l'école à paris etc c'était compliqué et donc bruxelles on aimait bien c'est une petite ville d'un million d'habitants l'aéroport est à côté il avait des très bonnes écoles donc il est allé à l'école américaine c'est ce qui nous intéressait parce que c'est un étude qui donne un peu plus de liberté j'étais sûr que rodrigo allait monter à cheval etc donc il avait beaucoup d'installations disponibles je suis venu à belgique je suis venu à belgique et bon on s'est installé dans la maison qu'on habite jusqu'à aujourd'hui d'accord il y en a logé les chevaux dans une écurie à côté etc donc et on était très heureux ici à belgique et pour revenir sur la partie un peu au brésil c'est vrai que il n'y a pas trop de concours on a eu jean maurice bono et yuri mansour qui nous ont parlé de ça vous deviez prendre un bateau pour venir en europe participer aux championnats du monde oui oui parce que déjà du brésil de belgique de rio à paris l'avion ce moment-là prenait 24 heures pour croiser les constellations ça a été prépellé ce n'était pas de diète et c'est donc c'était pas possible des d'ailleurs maintenant la même chose les gens qui veulent monter en europe les brésiliens le sud américain il vient s'installe ici maintenant tout est facile c'est pratique et le sport a évolué beaucoup et dans ces années-là ce n'était pas plus simple que ça vous arrivez quand même en europe et puis avec trois cavaliers trois gaillards où vous gagnez quelques coupes des nations quelques grands prix et là le brésil devient vraiment un pays de cheval oui voilà donc en 64 je suis allé aux jeux olympiques à tokyo où j'ai fini cinquième et avec un président de la fédération c'est mon malade mais c'est par le bord bas on a dit bon et je vais t'envoyer quelques jeunes comme ça tu vas le former m'a envoyé deux jeunes un junior de 17 ans et un autre de 19 ans et donc on a commencé à aller travailler j'ai retrouvé des chivaux parce que j'avais déjà de connaissances en Belgique et en Suisse et déjà en 67 on a gagné le jeu pan-américain au canadar au Winnipeg on a battu l'équipe américaine et canadienne là-bas chez eux avec ces deux garçons on était trois et bon après j'ai fonctionné bien j'avais des propriétaires étrangers brésiliens etc j'avais mon activité en france qui fonctionnait bien et puis à l'époque vous pouviez en tant que brésilien courir les championnats d'europe aussi j'ai vu oui le championnat d'europe était ouvert à tout le monde donc l'année que j'ai gagné j'étais premier en argentin hugo miguel arambi des deuxièmes franck chapeau était troisième et les premiers européens c'était vaillard suisse après vinclair chocomule d'oriola etc c'est à ce moment la fédération internationale a dit bon comme des championnats d'europe on va réserver à seulement des cavaliers européens c'est logique le championnat d'europe là à ce moment là il y avait beaucoup qui chambènent des championnats internationale donc ça montait tout le monde donc à ce moment là le championnat d'europe est devenu réservé aux européens j'étais une année j'étais vice champion en 67 et j'ai gagné en 66 c'est incroyable de se dire qu'un brésilien vous êtes champion d'europe c'est assez drôle après il y a eu toute une partie aussi vous avez raflé un peu tous les derbys en bourg x ted est ce que c'est vraiment une épreuve vous cherchez des chevaux pour oui donc oui oui sûrement si vous n'avez pas un cheval avec une caractéristique pour sauter des obstacles naturels d'ailleurs à ce moment là les années 60 et 70 on sautait beaucoup toutes les pistes européennes avaient des buts à sauter on sautait des buts pendant les grands prix etc donc il n'avait pas des et comme mon premier gros concours que j'ai gagné c'était le derby d'hambourg en 62 après je m'ai passionné par ça et cette victoire à hambourg en 62 ça m'a lancé beaucoup et j'ai devenu connu mais j'ai jamais eu un sud américain qui avait gagné le derby d'hambourg et c'est donc cette épreuve m'a passionné ce moment là chaque année et mes chevaux s'adapter bien tous les chevaux argentins et irlandais sautait très bien les obstacles des terres et buts etc donc ce moment là j'ai j'ai commencé à moi je montais dans tous les derbys j'ai gagné une vingtaine de derbys en europe trois fois ricksted sept fois hambourg six fois la boule donc et mes chevaux s'ajustaient très bien aux derbys et moi j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup mais maintenant maintenant les derbys sont peut-être ressemblent plus à des parcours de saut d'obstacles avec moins de gros obstacles oui il n'a plus de derbys et parce que par coïncidence aussi les montants de prix des derbys ne sont pas très élevés et la concurrence des autres organisations comme le globe autour etc les cavaliers préfèrent préfèrent aller sauter ses épaules et en même temps comme ils ont plus sauté de derbys les chevaux ne sont plus habitués les cavaliers ne sont plus habitués ils voient la butte ils ont décidés sympa dans chaque année maintenant au derby d'hambourg il y a une dizaine de chevaux qui peuvent pas descendre la butte et dans ce temps là ça n'arrivait jamais j'ai monté le derby d'hambourg j'ai dû avoir au moins sept victoires et 10 ou 15 classements jamais un choix à moi à refuser de descendre la butte que ça je ne comprends pas et bon là on est dans les années 60 après 70 en france avec rodrigo qui commence à bien monter à cheval et vous vous gagnez deux fois le grand prix d'aix-la-chapelle et votre fils le gagnera ensuite devant vous quand on gagne le grand prix d'aix-la-chapelle on se dit ça y est je suis j'ai atteint un but je suis légitime dans le top niveau tout à fait la première fois que j'ai gagné les grands prix d'aix-la-chapelle c'était 64 jusqu'à trois ans après arriver en europe et j'étais deuxième troisième et certains j'ai retourné à gagner avec un cheval français en 72 juste après il s'appelait nagir c'était le seul cheval sans faute d'accord et en 94 on a failli faire premier deuxième on a fait premier troisième gilbert 30 balanda nous avait expliqué qu'avec vous il avait été un des premiers à être professionnel entre guillemets avant ça n'existait pas les contrats de sponsoring et vous vous en aviez eu un avec moi était chandon et vous n'aviez plus le droit de faire les jeux olympiques finalement voilà oui à 74 après que j'ai déménagé en france il ya un moment qui même mes budgets était un peu juste n'avait pas passé de propriétaire les propriétaires enfin c'était un moment économiquement un peu un peu difficile ici en europe pendant que j'ai et moi j'aimais beaucoup la formule 1 j'aimais beaucoup la la publicité et j'ai dit je vais faire un projet et je vais proposer à une maison pour pour faire essayer de faire un parrainage professionnel et comme moi t'achandon avait acheté un cheval pour doriola en irlanda pour que doriola monte au championnat d'europe à la boule et ce cheval malheureusement pour eux n'a pas fonctionné il est tombé malade boiteux etc donc le projet de moitié chandon a tombé a tombé par terre mais il a eu une très grande répercussion l'achat de moitié chandon de ce cheval ils ont ils ont baptisé l'achat de moitié chandon il a eu une photo de cheval à un quart des pages à première page de figaro donc à l'opération à moitié chandon mais il avait un mauvais goût dans la bouche parce que le cheval n'a pas n'a pas répondu à leur objectif c'est mon mal à j'ai fait un projet j'avais pas mal de chevaux je suis allé à la direction de moitié chandon avec ma petite serviette et un projet voilà moi j'ai une dizaine de chevaux on va baptiser les chevaux moitié chandon miss moète 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 impériale dompérignon etc on va faire à une petite tinde moète qu'on appelait le club moète il avait un directeur commercial de moète jean-marie de bois qui était très dynamique et lui il commençait à venir au concours et installé cette tinde les cavaliers c'était le point des repères de tous les cavaliers c'était c'était la tinde moète ça n'existait pas encore la maintenant les tables etc donc c'était donc ça ça fonctionnait très bien mouète a acquérir un énorme marché chez le monde de chevaux et donc on a resté 17 ans jusqu'au moment qui est venue la loi EVA qui interdisait la sportive avoir un sponsoring d'alcool d'accord et donc ça nous tire à vos années belges jusqu'en dans les années 80 et j'ai j'ai vu cette histoire de spécial envoi que vous confiez à rodrigo pour tenter l'avoir père et fils au championnat du monde de stockholm et finalement rodrigo se dévoile aussi avec ce cheval et finit neuvième tout à fait et lui il avait seulement 17 ans donc comme c'était l'année qu'il allait compléter 18 ans la fin de l'année rodrigo de novembre donc il était autorisé à sauter donc au début de l'année au début de cette année on a commencé à l'adapter parce qu'il avait jamais monté un grand prix jusqu'à l'année du championnat du monde il a commencé à monter un cheval plus simple à rome j'ai acheté un cheval de puissance pour qu'il puisse sauter à quelques obstacles un tout petit peu plus haut et c'est là parce qu'on avait six mois pour lui fabriquer de juniors à seniors et monter au championnat du monde et bon c'était un risque mais j'avais confiance dans son talent et donc là ça fonctionnait très bien il était le meilleur de notre équipe on a eu un on a eu un classement tout à fait honorable et rodrigo finit neuvième individuel et déjà en 94 il gagne sa chapelle avec le même cheval et après bon sa carrière partie et puis bon ensuite vous vous commencez dans les coulisses à peut-être penser à l'après à la retraite et vous commencez à préparer un certain baloubet du rouet oui donc ça a commencé bon moi j'avais déjà 40 ans de concours je commençais à être déjà un petit peu démotivé etc et je voyais que rodrigo avait pris une place très importante dans le sport et il y aurait une très grande difficulté moi j'aurais peut-être aimé monter encore quelques années mais aurait été très difficile d'avoir une courrier compétitive pour rodrigo et pour moi on devait avoir une douzaine de chevaux c'était pas possible c'est à un moment là j'ai dit vraiment la meilleure chose et donc moi j'avais formé baloubet et on avait on avait un bon groupe de chevaux mais qui était assez pour un seul cavalier pas pour deux mais vous avez tout de suite à un moment là je suis allé jusqu'au championnat du monde 98 donc on avait deux chevaux valables donc galoubet qui était un peu jeune j'ai monté par le galoubet rodrigo montellanos il est devenu champion du monde à ce moment là j'ai dit écoute les jeux sont faits quoi qu'est ce que j'ai encore à faire dans le sport donc j'ai passé la la vache et les chevaux et lui il a continué il a fait une brillante carrière donc il a déjà enchaîné c'est même c'est même à les trois années à la suite il a gagné les trois coupes du monde et les championnats du monde etc et quelques années plus tard les jeux olympiques parce que j'aurais continué à monter aurait été impossible de faire ça parce qu'aussi quand vous avez eu baloubet vous vous êtes dit c'est c'est le meilleur cheval de ma vie je vais le façonner pour pour rodrigo c'est le cheval de sa vie tout à fait tout à fait il aura été le cheval la vie de n'importe cavalier il était un phénomène de cheval et qui on a pris avec très très doucement parce que j'ai le pris à cinq ans il était très difficile très énergique et très et c'était une origine un peu bizarre que c'était un ranzo moitié moitié trotteur ranzo qui avait un caractère bizarre et galoubet qui était un trotteur donc un mélange donc moi il avait une énergie un respect une puissance il avait une qualité quoi mais il fallait c'est organiser tout ça donc je monte de cinq ans à sept ans il a gagné le championnat français de sept ans et là le cheval a été déjà révélé à cheval l'extraordinaire c'est un moment là on va dire que vous avez déjà l'expérience il n'a pas eu de problème et pas de problème pour lui monter et je fais le championnat du monde qui était déjà des épreuves très sérieuses il a fait très bien premier joueur sur 13 m et après j'ai fait quatre parcours à quatre fois donc jamais si j'avais un ou deux parcours sans faute j'aurais pu être à la finale avec Rodrigo mais le cheval était brillant quoi donc donc Rodrigo la plus sereine il a continué il a sauté la carrière il a sauté pendant dix ans et puis là vous avez ensuite un peu un peu plus pris les rênes d'entraîneur et tout le monde est unanime vous êtes même décrit comme le l'un des pères fondateurs de l'équitation moderne en Europe mon idone c'était Raymond de Dinzeu qui a été l'équitation italienne 13 ans avant avec beaucoup de galop et quand j'arrivais du Brésil j'étais entre n'importe quelle équitation j'ai monté un concours national j'avais été champion national cinq six fois mais dans un niveau inférieur mais en Europe la chose était différente donc moi j'ai senti que ça me manquait un peu le dressage des chevaux etc j'ai fait des amis en Allemagne et je suis en Allemagne à travailler en dressage j'ai mené un cheval du Brésil pour être mon cheval de dressage etc il jouement n'importe quoi il jouement pure ça et dans cette curie de dressage donc l'instructeur de cette dame était le meilleur instructeur au monde il avait gagné le championnat d'Europe le championnat allemand pendant une vingtaine, vingt fois ça s'appelait Schultaz donc j'ai eu la chance d'avoir leur amitié, me recevoir de leurs écuries etc et comme j'ai commencé à venir à Hambourg aussi parce que j'aimais Hambourg et j'avais cette base là-bas donc j'ai évolué bien dans le dressage avec l'équitation naturelle italienne j'avais à l'équitation naturelle et j'ai monté dans un très bon niveau même balubert j'ai monté dans les déprimes de dressage c'est certaine et donc j'aime beaucoup là-bas maintenant j'ai devenu un train d'Australien pour le soutien de l'obstacle et donc j'ai mis ça très bien avec mes connaissances de dressage que je puisse avoir avec eux donc c'est vous qui avez mixé finalement la monte latine très en avant avec la monte germanique plutôt en arrière et du dressage vous avez fait un mix de tout ça ? tout à fait tout à fait c'était pas très programmé mais moi je sentais que les allemands étaient formidables les italiens étaient formidables moi j'arrivais du brésil je ne pouvais pas monter à l'Allemagne parce que j'ai physiquement j'étais léger je pesais 65 kg et les chevaux allemands il y a 40 ans ils étaient trop lourds il va plus comme maintenant les chevaux allemands aujourd'hui sont légers et ils ont des sens etc mais dans les années 60-70 un chevaux allemands c'était une troie quoi ça je me sentais pas capable de monter un chevaux allemands et donc la monte italienne j'ai adoré Raymond de Lisieux pour moi c'était un génie c'était un des meilleurs de tous les temps c'était vraiment énorme et on était très amis dans le concours c'était mon copain et il m'a pris un petit peu dans son estimation etc donc le concours qu'il allait j'allais il était un manager extraordinaire il dirigeait son écurie vraiment bien etc et comme il est dans les années 60 Raymond de Lisieux était le phénomène champion du monde deux fois champion olympique donc il était vraiment un craque mais vous considérez aussi Bertalan de Nemeti comme un des meilleurs entraîneurs de tous les temps parce que bon Bertalan de Nemeti il était un cavalier un cavalier roumain et qu'après la guerre ils sont tous partis il était une très très bonne équitation dans ce pays Hongrie non il était Hongrois il était une très très bonne équitation dans ce pays de l'est donc après la guerre ils étaient quatre ou cinq ils sont partis autour du monde il y a deux qui ont parti en Argentine un qui est venu au Brésil mais celui-là qui était plus doué c'était Bert et il est allé aux Etats-Unis donc en Amérique ils voulaient lancer une équipe d'obstacles ils ont créé la ils ont créé la la UZ la UZ et ils ont acheté une propriété près de New York à Gladstone et Bert s'installer là-bas et les gens envoyaient les chevaux à lui pour qu'il lui forme une équipe américaine donc ils travaillaient les chevaux tous les chevaux arrivaient là-bas et à ce moment-là quand ils venaient à tourner en Europe ils choisissaient les chevaux toujours des amateurs parce qu'aux Jeux Olympiques ils n'étaient pas permis aux Européens donc les années 60, 70, 80 seulement en 92 que les Jeux ont ouvert et à ce moment-là c'était plus difficile pour Bert parce que les cavaliers étaient installés partout etc. et ces amateurs qui lui a disposé pendant 10-20 ans ont arrêté de monter sont devenus âgés etc. donc à ce moment-là cette team cette formule du team américain est terminée et ça continue à exister le UST mais maintenant les cavaliers sont comme en Europe chacun chez soi sa propre organisation etc. mais lui il était spécial parce que c'était un très grand organisateur un très bon dresseur il ne sautait pas particulièrement il n'était pas il ne sautait plus j'ai déjà le fréquenté pendant 10 ans et je n'ai jamais vu Bert donner un saut et il y en a devenu 13 amis aussi donc je prenais tous ses conseils et quand il se trouvait dans certains concours que les cavaliers américains n'étaient pas là il me permettait qu'il vienne l'aider j'ai démonté les chevaux etc. parce que quand il débarquait en Europe c'était un cirque il débarquait avec 18 chevaux toute une installation extraordinaire c'était non lui il était un phénomène du coup je ne sais pas que c'est un des meilleurs je dis c'est le meilleur et donc on a plusieurs questions notamment une question de Daniel qui dit quelles sont vos sources d'inspiration qui vous conseillez ? vous conseillez de lire le livre de Bertrand Nemeti finalement ? oui tout à fait et le livre français d'équitation malheureusement je ne peux pas lire en allemand mais j'ai lu le livre français d'équitation mais l'équitation elle existe toujours l'équitation je n'inventais rien l'équitation française est magnifique et bien donc il faut se l'interpréter et il a jugé mais j'ai lu tous ses livres donc mais comment vous jugez justement vous l'équitation actuelle bon là il n'y a plus de concours et ça impose mais est-ce que pour vous les gens sont de plus en plus hommes de cheval de moins en moins hommes de cheval comment vous voyez l'évolution ? donc comme il y a comme il y a une grande quantité une grande énorme énorme quantité de chevaux des cavaliers je dirais que la majorité ne sont pas les hommes de chevaux donc les hommes de chevaux sont celles-là qui vont en international et sont toujours les mêmes qui gagnent donc ça sont les vrais hommes de chevaux malgré que l'équitation a évolué énormément etc mais maintenant l'instruction est bien par exemple l'instruction américaine les américains ont un magnifique des magnifiques instructeurs etc ils forment le cavalier tous les jeunes filles la majorité des filles etc c'est un sport de millionnaire donc ils achètent un cheval ils achètent un top cheval et ils mettent dessus ils ne forment pas de chevaux ils n'ont pas un cheval formé aux Etats-Unis mais l'équipe américaine elle dispose d'une quantité de cavaliers jeunes formidables elle va monter avec les meilleurs chevaux européens et en Europe aussi tous ces cavaliers qui viennent qui vont au Global Tour qui payent 2 millions et demi pour faire la saison etc et donc tout ça c'est avec une bonne équitation à ce moment-là la cote la cote cheval elle est montée beaucoup elle est montée à 70% à mon avis et le cavalier à 30% donc bien entendu les professionnels et les autres qui forment leurs chevaux ils complètent ils complètent ça parce que ces cavaliers-là ils comptent avec 70% la cote de cheval mais eux ils ne font pas les 30% et les professionnels bons français allemands belges hollandais etc anglais ils ont les 30% peut-être 29 peut-être 28 et après ils font ces machines tourner à 70% quoi à ce moment-là parce que tous ces cavaliers ne gagnent pas les épreuves importantes les épreuves importantes gagnent toujours les mêmes mais justement une question de de Merci qui demande comment on peut réussir sans cette aide financière quand on est un jeune cavalier et qu'on veut accéder à haut niveau actuellement le cavalier le grand cavalier il n'a jamais eu un qui est venu des familles des familles riches quoi jamais ni français ni anglais aucun aucun donc ils sont ils sont formés dans l'état quoi apprendre apprendre travailler etc et après bon ils sont distingués et les propriétaires des accords des chevaux et mais mais si vous donnez tous ces chevaux laisser tous ces chevaux qui sont vendus aux Etats-Unis pour des millions vous avez vu le prix des chevaux actuellement et vous distribuez ça entre les 20 cavaliers européens d'ailleurs ces cavaliers ils vont dans les bon tour mais ils ont créé ce circuit parce qu'il est un peu facilité quoi il y a l'amateur monte le premier jour etc et tout mais les coupes du monde les Jeux Olympiques les championnats d'Europe etc sont gagnés par les craques d'accord et vous à plus de 80 ans vous vous êtes donné un nouveau défi vous entraînez le concours complet en Australie vous dites que c'est une école de la vie est-ce que est-ce qu'on doit passer par du hunter par du concours complet en tout cas monter sur des grandes pistes en herbe tout à fait je ne dis pas aller sauter les obstacles rustiques etc parce que c'est dangereux et le cavalier doit être vraiment habitué ça c'est pour les gars du concours complet parce qu'il y a beaucoup d'accidents etc mais cette aisance et ce galop sur des obstacles naturels mais pas de gros obstacles bien sûr de complet mais ça c'est formidable et après le dressage parce que les chevaux du complet sont très très bien dressés d'accord la reprise du dressage du premier jour c'est d'un très bon niveau et les chevaux sautent parfait si tous les chevaux du concours travailler comme les chevaux du complet travaillent ça ils allaient être encore meilleurs et donc vous vous avez toujours travaillé vos chevaux comme un cheval de concours complet finalement comme un cheval du concours du concours complet de mes élèves etc tous vont au dressage et doivent travailler au meilleur niveau possible et j'ai vu vous lancez un dernier défi aussi avec Carioca qui pour vous est peut-être le futur cheval de Rodrigo vous y mettez un point d'honneur à former ce cheval qu'on a vu avec Pierre Durand tout à fait il est né à la maison et j'ai 4 ou 5 autres frères à lui et tous travaillent à l'âge de 4 ans à 5 ans déjà ils commencent à travailler très sérieusement sur les plats et à 6 ans ils font tout en Carioca il fait une reprise du dressage du concours complet vraiment très très bien et maintenant comme c'est celui qui s'est destaqué un peu plus et qui a un cheval respectueux un excellent cheval donc il est maintenant il est confié à Rodrigo et il est parti aux Etats-Unis il est avec lui d'accord et on espère qu'il puisse avoir c'est un top il est au avant-dernier étage de sa carrière on va voir s'il remonte à 1m60 donc ça sert mais il est bien dressé il est courageux il est facile et respectueux et si on s'arrête là de quoi êtes-vous le plus fier finalement de ces 84 ans d'aventures équestres qui ont changé finalement notre sport ? ça fait tout un cocktail de satisfaction donc comme si dans un... je suis un cavalier il a tous les coupes donc si je regarde il a dit celui-là c'est ça celui-ci c'est ça j'ai gagné celle-là etc. pour moi la satisfaction c'est ça oui les épreuves d'équipe qu'on a gagnées ensemble vous étiez en train de en train de nous dire finalement la clé dans l'équitation c'est observer, observer, observer c'est vraiment ça pour vous que vous voulez transmettre aux jeunes qui nous regardent ? chaque concours j'apprends déjà une chose très importante parce que dans le concours il y a une minorité de bons qui font des choses bien et une majorité une majorité des choses qui font mal les gens qui font mal ça vous confirme qu'il ne faut pas faire ça à ce moment-là c'est déjà une leçon j'observe ce type-là je vais voir qu'est-ce qu'il est en train de faire il a changé l'embauchure il pratique quelque chose je vais voir et après ça marche mal bon très bien on va mettre ça de côté je vais jamais essayer à chaque concours on le voit travailler etc. donc ou tu apprends ou tu confirmes c'est là que tu sais mais ça c'est quoi ? observation mon père c'était sa leçon principale c'était son observer observer les cavaliers observer les cavaliers les cavaliers je vois tout je sais tout tous les cavaliers j'observe tout ce qu'ils font je sais l'embauchure qui monte en telle qu'est-ce qu'il fait etc. etc. que les français descendent la tête que l'aliment réunit la tête etc. etc. et tout comme ça j'observe tout ce qu'ils sont ça bon c'est pas tellement les méthodes des gens la majorité des gens à ça c'est la humanité ils sont tous un peu prétentieux ils pensent qu'ils sont eux qui détiennent la vérité et donc là si demain on doit aller sur un 5 étoiles on se met au paddock qui est-ce que vous nous conseillez de regarder travailler dans le 5 étoiles vous regardez tous parce que tous s'ils sont là c'est parce qu'ils ont de grandes valeurs quoi bon il y a certains à mon avis qui ont une certaine préférence etc. par la par le style par la manière de monter etc. donc chez vous Kevin Stout Penelope j'adore comment elle monte comment elle travaille etc. sa dédication et tout et enfin en général le 2 et Payard qui a déjà une équitation différente un petit peu moins classique que ces 2 premiers mais qui a un cavalier efficace avec une volonté extraordinaire etc. donc ça c'est un petit sorcier aussi celui-là parce qu'il n'a pas de chevaux de 2 millions et 5 millions et il gagne beaucoup vous parlez tout à l'heure que vous apprenez toujours à n'importe quel âge j'avais vu un jour vous disiez ben quand on plante quoi qu'il arrive on sème on récolte quelque chose vous êtes toujours dans une vision d'apprendre des choses tout à fait tout à fait et après bon quand on s'intéresse à voir à ce moment-là on confirme déjà ce qu'on sait c'est déjà une grande chose c'est un examen tout mon approche de cavalier du complet j'ai confirmé un petit peu ma vision que j'avais de dressage de dressage donc après ces 2 dernières années j'ai encore encouragé plus mes élèves j'ai mis un jeune élève dans l'équipe de Brésil Rio il était tout jeune Stéphane Barchat mais il travaillait au Brésil un petit peu comme ça un grand talent et tout mais le moment qu'il est il y revient en Europe encore etc. maintenant j'ai un nouveau Brésilien qui travaille beaucoup donc maintenant comme il est bloqué au Portugal j'ai engagé un cavalier portugais de dressage pour lui donner des leçons là-bas d'accord mais s'il n'accepte pas bon à ce moment-là ça ne m'intéresse pas on a une question d'Alan qui demande l'évolution c'est vrai qu'il a l'impression qu'avant les cavaliers couraient pour être vainqueurs du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle maintenant on court pour gagner la dotation du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle est-ce que des choses ont changé dans la vision des victoires ? Non de Grand Prix comme l'Aix-la-Chapelle Calgary etc. bon ça a été bien doté à ce moment-là c'est agréable de gagner l'Aix-la-Chapelle et mettre 105 000 euros dans la poche quand j'ai gagné deux fois j'ai mis 2500 marques d'accord mais on oublie il y a une certaine différence que dans l'équitation de quelques années passées d'abord il avait le sport et après le business et maintenant c'est un petit peu le business et après le sport parce que finalement bon quand vous faites un investissement de 10 millions sur un cheval c'est dur de penser à l'espoir le type doit penser d'abord à l'argent parce que c'est un engagement un engagement trop fort vis-à-vis un propriétaire vis-à-vis quelqu'un un groupe maintenant il y a beaucoup de syndicats etc. donc ça c'est la vie c'est la vie aujourd'hui qu'est-ce qui compte le plus dans la vie sur n'importe quel secteur c'est l'argent hein l'argent c'est commande tout il y a certains qui profitent un peu plus ils vivent un petit peu plus de réalité mais l'argent c'est commande le monde quoi et comment on revient à des gens plus hommes de chevaux à remettre les coupes des nations comme pilier du sport c'est quoi c'est la FEI c'est les cavaliers qui comment on bon la FEI la FEI contrôle contrôle au mieux qu'elle peut le sport on peut pas on peut pas dire que que le sport a pas pas mal géré mais ce qui nous manque c'est un petit peu plus de un peu plus de marketing quoi pour pour avoir un peu plus de sponsors etc. parce que comme ça voilà parce que l'organisation du concours hippique maintenant c'est devenu un business n'est-ce pas parce que ça coûte très cher pour organiser un concours à ce moment-là ils sont obligés d'inventer des choses quelquefois qui ne sont pas très très disons très cavalières quoi mais un concours coûte la tournée de KNOC coûte 5 millions d'euros qu'est-ce qu'il peut faire il doit faire des choses parce que je suis obligé de faire des tables du machin etc. et dans le temps non l'organisateur du concours n'était pas un business c'était la ville qui organisait c'était la fédération qui organisait ils perdaient un peu d'argent et tout maintenant c'est gigantesque en 4 jours aller chercher 5 millions d'euros avec pas beaucoup de spectateurs donc il faudrait plus aider les organisateurs pour qu'ils aient moins à chercher ces rentrées d'argent au détriment du sport ah il est obligé autrement l'organisateur du concours fait un concours il finit dans le noir bon il n'est pas possible donc ils sont obligés à appeler à faire du spectacle faire du show les épreuves commencent à 8h du matin finit à 8h du soir au minuit on passe toute la journée au concours c'est massacrant on a une question de Pauline qui fait référence à l'arène d'Angleterre qu'on voit monter encore à cheval est-ce que le roi de l'équitation et son Pessoa monte encore à cheval de temps en temps ? non non pas du tout pas du tout parce que si j'ai si j'ai choisi je vais monter ces cheval-là c'est un cheval bien dressé agréable pour que je puisse avoir plaisir bon arrêter agréable mais c'est pas le cas pas le cas mais j'ai monté encore mon cheval avant qu'il n'y ait pas aux Etats-Unis parce qu'il était super bien dressé agréable à monter et tout mais à part non monter sur le cheval pour être tiré dans sa bouche fort ou qu'il n'obéit rien ça me fait aucun plaisir c'est pas être sur le dos du cheval c'est profiter de la qualité du cheval parce que vous pensez qu'il faut avoir le cheval le plus jeune possible pour le façonner à sa main il y a trop de chevaux qui sont pas assez dressés actuellement ? ah il y a énormément 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 il y a les chevaux qu'il dit les chevaux qui diront ont un niveau de dressage pas si élevé s'ils tombent dans la main d'un cavalier qui va lui donner un peu de dressage il va il va il a encore 50% à faire il a 50% à faire même dans le haut niveau et dans le niveau plus bas non à ce moment là c'est plus baisse le niveau moins le cheval est dressé d'accord une question de Leïla qu'est-ce qui vous passionne encore à l'heure actuelle ? qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce que vous faites à l'heure actuelle ? tout simplement les chevaux j'adore les chevaux j'adore les chevaux je veux pas vivre sans les chevaux mais je vais pas en vacances rien ça m'intéresse je suis absolument fidèle fidèle à l'amour que j'ai pour les chevaux et bien entendu la préparation etc. et après pour compléter le succès dans le concours mais demain il n'y aura plus de concours ou je fais pas de concours j'aurai le même plaisir à travailler les chevaux etc. l'idéal pour moi c'est que travailler les chevaux à la maison à envoyer les cavaliers au concours et moi je viens pas au concours d'accord mais à ce moment je suis obligé d'aller un petit peu au concours mais j'évite d'aller l'idéal aurait été de pas aller au concours du tout parce que le travail du moment que les chevaux le quittent et arrivent dans le concours l'entraîneur a très peu très peu à faire c'est-à-dire que les cavaliers sont sont assez sont assez maîtres du sport et du cheval pour être tout seul et pourtant on vous a vu il y a peu sur un concours avec Marcel Rosier c'est assez génial de voir la photo où vous vous retrouviez tous les deux vous vous êtes longtemps battu finalement non Marcel c'était un de mes grands copains un de mes grands copains du temps très sportif très très fair play Marcel c'était un exemple de de savoir faire une habilité formidable c'était un jockey un jockey qui est devenu cavalier quoi d'accord celui-là aussi il m'a enseigné beaucoup à galoper parce que lui il était rapide on a une petite anecdote de Gilles Bertrand Balanda qui nous disait un jour j'étais très jeune et j'ai essayé un cheval avec Neko et et je lui avais dit ne mets pas des prongs ne mets pas des prongs ne mettez pas des prongs et puis finalement si et puis il a eu votre respect parce que il il vous a un peu tenu tête finalement oui oui mais Gilles c'était un crack c'était et aussi un ami aussi un sportiste extraordinaire il est venu monter avec moi j'étais encore à Genève il avait 15 ans oui c'était une des familles que j'ai que j'étais très ami en France et donc son père était très exigeant et lui jeune 14 15 ans etc le père avec un régime militaire et moi je lui parlais toujours au père j'ai dit écoute le service militaire il faut attendre qu'il a 18 ans il fallait déjà lui faire un service militaire à 15 ans donc Gilles est venu monter avec moi mais je crois que au premier mois on a déjà parti à l'international à Berlin Turin etc avec son cheval Labrador etc j'étais sûr qu'il allait devenir un grand cavalier lui aussi il prépare très bien les chevaux les chevaux les chevaux sont bien dressés les chevaux de Gilles c'est parfait et puis il a monté Galoubet le père oui Galoubet le père commençait à courir à notre courier à Chantilly quand il a reçu le cheval qu'il avait 5 ou 6 ans 5 ou 6 ans oui je me suis trompé dans l'anecdote les gens m'ont dit c'est Philippe le jeune qui vous avait tenu tête quand il était jeune sur des histoires d'éperon avec un cheval lui aussi beaucoup compté pour lui oui donc ça c'était un top cavalier aussi l'autre jour on se voit très souvent j'ai envoyé un cheval qui était difficile à quelqu'un il l'a rangé bien je suis allé rentrer parfait à la maison parce que Philippe c'est un craque il nous a dit Nelson tu ne sais pas quoi faire tu l'appelles il te dit même à distance change de rennes change de mort change de bottes change de sel il y a toujours un petit détail qui fait qu'on passe d'un cheval pas disponible à un cheval capable de tout faire oui donc c'est l'expérience j'ai dans mon livre de classement j'ai j'ai classé plus de 2000 chevaux dans les trois premières dans une épreuve donc quand je vois c'est comme un médecin qui regarde un malade il est donc il vaut mieux parce que les chevaux c'est comme les enfants ils sont malades mais ils ne parlent pas c'est toi qui doit découvrir où il est mal donc il vaut pour apprendre il vaut mieux monter beaucoup de chevaux plutôt que d'avoir un seul cheval ah oui non ça c'est l'expérience de tous ces cavaliers qui sont des craques ils ont monté des chevaux sans limite quoi sans limite et moi j'ai eu heureusement une très bonne santé dans toute ma carrière donc de 1960 à 2000 vous comptez il y a 50 ans j'ai fait 50 saisons j'ai arrêté une fois six mois parce que j'ai cassé la jambe c'est tout tout le reste ça a été et c'est quoi le secret parce qu'on a eu Michel Robert à votre place il y a peu il faisait beaucoup de yoga végétarien est-ce que non non Michel Robert encore fait ça il ne mange pas il ne boit pas il ne fume pas etc moi je ne fumais pas du tout je ne bevais pas beaucoup un tout petit peu mais j'ai mangé normalement donc j'ai profité de ça Michel Robert c'est un exemple mais c'est la même chose maintenant il est je ne sais pas quel âge l'an 72 une chose comme ça mais vous lui donnez des chevaux de 5 étoiles il est dans l'équipe française quoi c'est un crac aussi merci beaucoup Neko juste pour terminer on en a déjà parlé tout à l'heure mais si tu devais réinsister sur une chose les gens qui nous écoutent là des valeurs à cheval qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir pour être pour être bien moi j'ai une formule que j'ai créé qui sont 5 5 5 5 choses donc la première donc c'est 20% chaque c'est 5 ça fait le 100% la première et j'espère que ceux-là qui nous écoutent écrivent bien ça la première c'est le talent pour devenir un grand cavalier le deuxième c'est la dédication le travail etc la dédication le troisième c'est l'attitude parce que vous voyez beaucoup qui ont des talents qui ont des dédications ils ont une attitude de rien quoi hein ils sont prétentieux etc le quatrième c'est le moyen parce qu'il faut des moyens même petit mais il faut un moyen quelconque il faut des moyens plus financier ou autre ou matériel financier ou matériel et la cinquième c'est le management c'est la direction c'est l'organisation ok c'est parce que vous voyez ça d'accord qu'est-ce que vous entendez par moyen c'est la direction attitude moyen et management voilà donc si vous manquez si vous allez compléter à 20% chacun vous êtes le vrai champion mais si vous avez un peu moins de talent vous avez le talent 10% donc il faut charger le 10% sur d'éducation et sur moyen et sur management plus vous manquez quelque part il faut hein mais si vous manquez d'éducation à ce moment-là il faut beaucoup de moyens il faut que le papa touche le 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 carnet du chèque très fort sans l'éducation il faut avoir le meilleur cheval et cetera et cetera ces bases-là ça doit fonctionner bien merci beaucoup merci beaucoup Neko c'était très gentil Thierry Rosier vous vous fait un petit coucou vous embrasse merci beaucoup moi aussi ça c'est un bon cavalier aussi et ben il sera il sera platé merci beaucoup Neko merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501